Ok, aujourd'hui on va parler d'une scène très spécifique dans le troisième épisode de la saison 3 de la série Ozork. Et si vous regardez la série et que vous n'en êtes pas encore là, ce n'est pas une scène qui va vous spoiler quelque chose. Normalement. Dans cette scène, un personnage fait une liste de groupes de musique dont les noms sont des sigles. C'est-à-dire que chaque lettre est l'initiale d'un autre mot. On a vu ça dans l'épisode sur les acronymes et les sigles. Donc on va voir chaque nom et ce que ça signifie en anglais. Et bien sûr, je ne peux pas vraiment mettre de musique dans mes épisodes. Donc je vous mets les morceaux les plus connus de ces groupes dans la description si vous voulez aller les écouter. Donc déjà, voyons la scène en question. Et commençons par R.E.O. C'est un nom que vous entendrez souvent dans cette saison de Ozork. Ici on parle du groupe de rock américain des années 80. Ça vous dit probablement rien, mais c'est un groupe qui a eu quelques morceaux ultra connus à l'époque aux Etats-Unis et qui est considéré un peu comme kitsch de nos jours. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, Oreo Speedwagon ? Et bien c'est le nom de ce camion qui existait aux Etats-Unis entre les années 1920 et 1950. Et la marque s'appelle Oreo parce que ce sont les initiales de son fondateur. Ransom Eli Holds. Et vous vous dites peut-être que Ransom c'est un prénom un peu bizarre. Parce que ça veut dire une rançon en anglais. Et bien je me suis dit la même chose la première fois que j'ai croisé ce prénom dans le film Knives Out. Et ensuite nous avons le nom du groupe ELO. Ce sont les initiales de Electric Light Orchestra. C'est-à-dire l'orchestre de lumière électrique. C'est le nom d'un groupe anglais populaire dans les années 70 et 80. Et j'ai pas grand-chose de plus à vous dire là-dessus. Mais par contre ensuite nous avons ORIEM. C'est un autre groupe américain ultra connu dans les années 80 et 90. Vous avez probablement déjà entendu un de leurs morceaux comme par exemple Losing My Religion. Et ORIEM ce sont les initiales de Rapid Eye Movement. C'est-à-dire les mouvements oculaires rapides. Et ça c'est une phase du sommeil qu'en français on appelle le sommeil paradoxal. Et cette phase est caractérisée principalement par des mouvements fréquents des yeux. Et c'est en général la phase du sommeil où l'on rêve. Comme par exemple ici dans Inside Out. Et ensuite nous avons M.I.A. C'est une chanteuse anglaise connue dans les années 2000 avec par exemple le morceau Paper Plays. Et donc M.I.A qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien ce sont les initiales de Missing in Action. C'est un terme militaire pour dire que quelqu'un a disparu au combat. C'est pour ça que vous trouverez aussi le terme K.I.A. Killed in Action qui veut dire tué au combat ou plus couramment mort au combat. Et pour terminer nous avons TLC. C'est un groupe de R'n'B super connu dans les années 90 avec des morceaux comme No Scrubs, Creep ou encore Waterfalls. Et ça d'ailleurs c'est un running gag dans un film que j'aime beaucoup, The Other Guys. Et ici TLC, ce sont les initiales des surnoms de chacune des trois chanteuses. T-Bone, Left Eye et Chili. Mais TLC en anglais ça peut être aussi deux choses. Aux Etats-Unis c'est une chaîne de télé, TLC, The Learning Channel, c'est-à-dire la chaîne de l'apprentissage. Ou encore ça peut être les initiales de Tender Loving Care. En clair ça veut dire prendre soin de quelqu'un. C'est familier et vous le croiserez pas souvent mais ça existe. Ok on a vu tous les noms de groupes mais le personnage en glisse un autre dans la conversation juste un peu plus tard. C'est créé un peu de chiffre de votre chiffre physique, N.W.A. N.W.A. est un groupe de rap et hip-hop légendaire à la fin des années 80. Et d'ailleurs c'est d'eux que parle le film Straight Outta Compton. Et donc ça veut dire quoi les initiales N.W.A. ? Et bien le N représente ce qu'on appelle en anglais le N-word. Le mot qui commence par un N. Et si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse faire vos propres recherches. Mais en général si on parle d'un mot juste par sa première lettre c'est qu'on ne veut pas dire le mot en entier parce qu'il est offensant ou vulgaire. Par exemple pour dire fuck on parlera du F-word ou encore pour dire bitch on dira le B-word. Et pour ce qui est du W-A ce sont les initiales de With Attitudes. Et comme on l'a vu il n'y a pas longtemps avec le mot situation, si vous trouvez le mot attitude tout seul dans une expression, c'est en général le sens péjoratif. Par exemple dans l'expression to have an attitude ça veut dire avoir une mauvaise attitude. En clair être rebelle ou insolent. Et ça, ça m'a fait redécouvrir une blague dans un autre film que j'adore, Hot Fuzz ou N-W-A sont les initiales de Neighborhood Watch Alliance, c'est à dire l'Alliance de Surveillance du Quartier. Et ici c'est un groupe de personnes âgées dans un village au milieu de l'Angleterre, ce qui n'est pas exactement la même chose que le groupe N-W-A. Et donc quand j'ai vu la liste de noms de groupe dans Ozark, je me suis dit pourquoi aller faire une liste de noms de groupe comme ça ? Eh bien j'ai peut-être une petite idée, je ne pense pas que ce soit un spoiler mais si vous regardez Ozark, vous savez que les institutions américaines avec un sigle comme nom, comme par exemple le FBI, ou encore DEA, la police antidrogue, ou alors the IRS, les impôts, ne sont jamais loin. Et sur ce je vous dis, à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada